Le roi Charles a traversé beaucoup de choses cette année, mais malheureusement, un couple a fait des ravages. Richard Fitzwilliams donne son point de vue sur l'année royale. Il est sûrement scandaleux que la première année d'un monarque qui est également chef du Commonwealth et écologiste admiré soit éclipsé par les pitreries de deux membres de la famille royale voyou. Et pourtant, c'est sans aucun doute le cas. Cela a commencé avec la publication des mémoires malheureuses du prince Harry, Spare, en janvier. Cela semblait amer et ça l'était. La querelle entre les frères soi-disant inséparables a été mise en évidence. Harry a donné une série d'interviews télévisées pour en faire la promotion, décrivant imprudemment la reine Camilla comme une méchante. Ses contenus peu judicieux, parfois scandaleux, ont fait la une des journaux. Le livre, cependant, s'est bien vendu, mais le résultat a été l'expulsion opportune des Sussex de Frogmore Cottage, leur base en Grande-Bretagne, par le roi Charles. L'apparition en solo à contre-coeur de Harry au couronnement a été suivie par la poursuite en voiture, quasi catastrophique, où lui et Meghan ont été suivis par des paparazzi à New York, mais leur description de cet événement potentiellement grave a été considérée avec scepticisme par beaucoup. En février, la populaire satire animée South Park a utilisé les Sussex et leur obsession hypocrite pour la vie privée comme cible. Leur popularité est en baisse aux Etats-Unis cette année. Pas étonnant que le Hollywood reporté les ait qualifié de « perdants ». Vint ensuite ce qui est sûrement l'un des épisodes les plus bizarres de l'histoire royale récente. Dans leur tristement célèbre entretien avec Oprah en 2021, les Sussex révélaient qu'un membre de la famille royale s'était demandé de quelle couleur serait la peau des Archie. Cela a été interprété comme du racisme et a créé une sensation, bien que Harry a ensuite changé l'accusation en celle de « préjugés inconscients ». La personne n'a pas été nommée, mais deux noms ont circulé après la publication de l'édition néerlandaise de Endgame, une attaque contre la monarchie par le journaliste le plus proche des Sussex, Omid Scobie, en novembre. Elle a été rapidement retirée, mais elle a fait des ravages.